Bonjour les amis, alors je fais cette petite vidéo un peu spéciale pour vous présenter mon projet autour du donjon de Molière. Alors c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup, parce que Molière y a mis beaucoup de lui-même. Molière joue lui-même le rôle de Sganare, il a conçu ce rôle pour lui-même. Il va censé essayer de contredire son maître, mais en même temps il va être très maladroit, c'est un personnage plein de défauts, mais c'est aussi un personnage très attachant. Et je crois surtout que Molière fait confiance au spectateur, c'est-à-dire qu'il va nous soumettre à notre esprit critique, ce personnage de donjon, qu'il est très difficile de contredire, et on va en même temps comprendre ce que Molière lui reproche. Et Molière va créer une véritable complicité avec le spectateur. J'ai donc réalisé une dizaine de vidéos, avec le résumé scène par scène de la pièce, j'ai aussi réalisé une vidéo sur les thèmes, sur les personnages, et puis j'ai analysé les différents passages clés, les passages les plus importants de la pièce. Par exemple l'éloge du tabac, l'éloge de l'inconstance, le passage avec le mendiant, le père de donjon qui vient lui faire des reproches. Et pour vous donner envie vraiment de découvrir cette pièce, voici une petite présentation des passages les plus forts. Un an après Tartuffe, que la compagnie du Saint-Sacrement et l'archevêque de Paris, Ardouin de Péréfix, ont réussi à faire interdire malgré son succès, Molière revient avec un personnage encore plus retort, encore plus manipulateur et encore plus dangereux pour la société, le grand séducteur, libertin, athée et hypocrite, Don Juan. Tu vois, en donjon, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou. Malgré le succès phénoménal de cette pièce, elle tombe dans les oubliettes de l'histoire, avant d'être redécouverte au XIXe siècle. Le théâtre mis en abîme, la richesse baroque de cette pièce, en fait l'une des plus jouées et mise en scène aujourd'hui, et le personnage de Don Juan continue de nous fasciner. Don Juan, le grand séducteur, incarne la démesure, il n'y a pas de limite à ses désirs. Il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants. Comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour pouvoir y étendre mes conquêtes amoureuses. Molière prête à Don Juan l'art oratoire du séducteur, qui trouve toujours les mots pour convaincre et manipuler. — Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Le ciel m'a conduit ici tout exprès pour rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime, et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu. Cet amour est bien prompt, sans doute. Mais quoi, c'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté, et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en six mois. Mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Mais bientôt, Don Juan est rattrapé par son passé, et Don Elvire fait son entrée. C'est une dame de la grande noblesse espagnole, qu'il a enlevée d'un couvent, épousée, puis abandonnée. — Ah ! que ne me jurez-vous que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort ? — Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Le repentir m'a pris, et j'écrins le courroux céleste. Bien plus cynique que Tartuffe, Don Juan utilise l'hypocrisie, non pas pour cacher ses actes, mais pour faire taire ses ennemis. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d'une impunité souveraine. Comme un véritable personnage tragique, chaque rencontre, chaque épisode, semble le mener vers une fin fatale. C'est une méchante raillerie que de se rager du ciel, et les libertins ne font jamais une bonne fin. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Vos offenses ont épuisé la miséricorde du ciel, sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, et peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire aux plus grands de tous les malheurs. Sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel, et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Alors vous savez, Don Juan, c'est un parfait exemple de pièces baroques. On va avoir plein de décors, on va avoir des invraisemblances, des passages fantastiques, des digressions, et on va trouver même un Molière à la limite de la bienséance, avec des combats pratiquement sur scène. Et les différents registres sont mélangés, on va avoir du comique, on va avoir du tragique, on va avoir du pathétique, du polémique, et même du registre épique avec les fameux combats. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une dizaine de vidéos qui se trouvent sur mon site Mediaclasse.fr, avec le résumé scène par scène, l'analyse des passages clés, tous les thèmes et tous les personnages du donjon de Molière. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...